On y va pour la prochaine technique. Par transformation d'unité, en fait, c'est par des facteurs de conversion. Ce qui est peut-être un petit peu moins évident, c'est qu'on va devoir des fois modifier le numérateur avec le dénominateur pour que ça puisse fonctionner. Exemple, puisque je cherche des molles, ici j'ai des millilitres et j'ai des litres par molle et c'est des molles que je cherche. Donc, je pourrais écrire qu'une molle équivaut à 22,4 litres. C'est comme écrire le volume molaire, mais à l'inverse. Et là, je vais faire une transformation d'unité. Je vais faire 0,250 litres qui est mes millilitres transformés en litres. Attention, je ne note pas une égalité, mais bien un fois. Litre, ce n'est pas ce que je vais avoir, je vais le mettre en bas. Ce que je voudrais avoir, c'est molles. Et dans une molle, j'ai 22,4 litres. Mes litres se simplifient. Ça me donne 0,11, etc. molles. Et j'ai pris les données de O3. Étape suivante. J'ai des molles, j'ai une stoichiométrie, donc je vais faire un rapport de molles. Donc, molles O3. Ce n'est pas des molles de O3 que je voudrais. Ce sont des molles de H2O. Encore une fois, mon équation me dit que j'ai une molle de H2O pour deux molles de O3. Donc, 0,11 molles fois 1 divisé par 2. 0,05, etc. molles. Cette fois-ci, j'ai des molles de H2O. Je vais simplifier mes unités, surtout que ma technique est par transformation d'unité. Ensuite, je reprends ma donnée initiale, 0,005 molles de H2O. Je ne veux pas des molles et je vais avoir des grammes. Ce qu'on voit, c'est qu'une molle correspond à 18,02 g de H2O. Mais, moi, je simplifie. Je me retrouve avec 0,101 g. En réalité, cette technique-là apparaît un petit peu plus rapide parce que ce que j'écris, c'est le résultat de ma proportion qu'on avait faite à la technique 2. Maintenant, 0,101 g. Je ne veux pas des grammes, je veux des millilitres. Et pour l'eau, 1 g, c'est 1 millilitre. Mes grammes se simplifient. 0,101 millilitres. Et donc, mon volume, pour me mettre en litres, je vais diviser par 1.01 fois 10 à la moins 4 litres. Voilà pour la technique par transformation d'unité.